Pour mieux vivre en moi-même, j'ai dit à les gens, les gens disent à moi, ils disent, tu peux t'en aller chez Yvan comme tu veux. Ils disent, ta mère qui est ici, ils disent même, ils disent, c'est ton choix à toi de t'en aller ou de rester. Moi, j'ai dit, je veux m'en aller vivre chez Yvan. C'est un temps qu'elle est. Elle m'a dit que c'était ton choix d'aller sur la fleur. Non, c'était mon choix d'aller chercher... C'était ton choix. C'était mon choix. De venir ici. De venir ici. Je désirais venir ici. Oui, si tu désires, c'est ça. Quand on désire, il n'y a pas personne qui t'a demandé pour t'en venir ici. Non, il n'y a personne, c'est moi qui ai décidé. C'est toi qui ai décidé, mais il n'y a pas personne qui t'a dit, moi, viens-t'en chez nous. Non, il n'y a pas personne, il n'y a pas personne qui m'a dit ça, c'est moi qui ai mon choix, moi-même. Personne ne t'a demandé pour venir rester là. Personne ne m'a demandé. C'est ça. Tu viens parce que tu ne veux plus rester là-bas. C'est ça, je rappelle ça. Tu veux devenir un élevé. Je voulais changer d'atmosphère. Non. Ça faisait une... Non. Mais tu es capable de t'administrer à ce moment-là. Présentement? Oui. Ben oui. C'est justement, quand on est capable de s'administrer, qu'on sait ce que c'est qu'on fait. On peut aller rester où qu'on veut. Moi, j'ai la liberté, moi, j'ai le droit d'aller où ce que je veux, où j'appelais. C'est ça. Quand je t'arrive d'une maison, je vais aller dans d'autres maisons. C'est ça. C'est moi qui te dise de venir rester ici. Ben non, mais c'est moi-même qui ai décidé de venir rester chez Bruno. Moi. C'est ça. C'est après moi-même. C'est après moi-même. Pas personne qui m'a poussé dans le dos. C'est ça. J'ai pris la gazette. J'ai 30, je ne comprends pas. J'ai 30, je ne comprends pas. C'est ça. Il a fait que ce qu'il veut de son corps. C'est du bon quoi, j'ai à l'eau. C'était à faite. C'est ça. C'est comme ça. C'est ça. Parce que, dans le fond, là, il n'est plus obligé de rester là. C'est Bruno. C'est Bruno. Il est d'accord. Tu peux le garder. Tu es en liberté. En liberté. Si tu es en liberté, tu as le droit d'aller où tu veux. Tu as le droit de... Tu as le droit de... Il a choisi ma place. Choisi ma demeure, ma nouvelle demeure. C'est ça. Il m'a dit à moi, « T'as rien qu'à dire et ils vont qu'ils vont avec toi voir un baptissant, pour voir tes médicaments. » Il t'a pas de la fin de semaine. Ni pour la fin de semaine. Puis la boîte, vas-tu la prendre? Je vais la battre avec vous. Il a pas voulu te donner? Non. Puis tu sais pas quelle sorte de médicaments que tu prenais? L'éthium. 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 Même sorte de moutre. Comment t'en prenais par jour? Deux le matin. Deux l'après-midi. Puis deux le soir. Oui mais c'est-tu un qu'une sorte ou deux sortes que tu avais? Une sorte. Tu prenais deux pelures de la même sorte? Deux pelures, une sorte. Deux le matin. Deux le matin. Deux le midi. Deux le soir. Puis deux le soir, Madame Couto. Et puis t'en as pas donné pas en tout et puis t'as laissé partir demain. Il m'a dit, il m'a dit avoir arrangé tout ça avec tes médicaments, débrouillé, trouillé pour descendre à pied de tes valises. OK. Puis il ne t'a pas fait signer de papier comme quoi que tu donnais là? Non. Puis il ne t'a pas donné de médicaments, puis il ne t'a pas dit, viens racheter tes médicaments, rien. 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 Ça veut dire que tu es encore sur sa responsabilité pour tes médicaments. S'il arrive de quoi, il a vu que tu es parti de tout l'autre et qu'il n'a pas vu à nouer, c'est lui qui est responsable parce qu'il ne t'a pas donné de médicaments. Ça veut dire que c'est ça, mes amis. Mais tu es certain que c'est à ça? C'est ça. Quelqu'un a été tes pelures? Rose et blanches. Rose et blanc. Tout ce que tu es rose et blanc? Non, verte et jambes. Verte et jambes. Ce ne peut être pas la même affaire. Là, c'est ça qui est le problème. C'est parce que tu n'as pas de médicaments, tu es obligé d'avoir des médicaments. Parce qu'on ne sait pas, là. Verte et jambes.